Monsieur le Président du Jury, Madame, Messieurs les membres du Jury, bonjour à tous. Mon sujet traite de la traçabilité et de l'intégrité de l'information au sein des systèmes critiques. Après une brève introduction pour poser le problème, je présenterai des analyses et résultats théoriques dans la section Extreme Value Theory pour ensuite ne présenter que des résultats empiriques jusqu'à la fin de la présentation avec les sections Physical Data Integrity et Physical Data Traceability qui sont les deux principaux apports de ma thèse. Enfin, je conclurai sur les limites de nos solutions et les potentiels de nos études futures. Nous sommes intéressés dans cette étude au système de contrôle industriel, ICS en anglais pour Industrial Control System, qui sont des ordinateurs au sein de réseaux de machines et de composants électroniques que sont les capteurs et actionneurs permettant d'automatiser le processus industriel grâce à du hardware et du software spécifique. Lorsqu'on s'intéresse à la sécurité de tel système, on peut soit regarder, surveiller les données issues des protocoles de communication, l'axe cyber, ou bien surveiller les données issues des capteurs et actionneurs du système industriel. Ce sont les données physiques que nous appellerons comme ci pour les distinguer des premières données, et c'est ce deuxième axe qui nous intéresse. Pour notre analyse, nous avons utilisé des données réelles ainsi que des données simulées. En ce qui concerne les données réelles, vous avez ici l'exemple d'un band d'essai de traitement d'eau qui s'appelle SWAT pour Secure Water Treatment, qui consiste en un cycle de six phases, chacune ayant un but précis. Comme exemple de capteur, vous avez une sonde APH pour la phase numéro 2 qui consiste à vérifier la qualité de l'eau, entre autres, ou comme exemple d'actionneur, ici vous avez des pompes ou des valves permettant de faire transiter l'eau d'une cuve à une autre. Alors comme je l'ai dit, nous nous intéressons aux données de capteurs et actionneurs qui se traduisent par des séries temporelles. Vous avez ici quatre exemples de séries temporelles, mais si on les considère conjointement, nous aurons une série temporelle de dimension 4. En résumé, nous considérerons des séries temporelles multidimensionnelles dont la dimension égale le nombre de capteurs et d'actionneurs du système. Pour présenter plus simplement ce genre de séries temporelles, nous allons nous intéresser seulement aux capteurs et actionneurs binaires de systèmes industriels comme celui-ci, sachant que ces capteurs et actionneurs sont tous reliés à un registre chacun, les registres étant des cellules mémoires, des automates, comme on en a un exemple ici, PLC pour Comerblogic Controller, et les séries temporelles sont ainsi un échantillonnement de la valeur de chacun des registres à un même instant et à un pas de temps régulier. Comme ici, nous nous concentrons sur les données binaires, nous représentons les zéros par des points blancs et les 1 par des points noirs, les points gris étant les données d'autres capteurs non représentés dans ce schéma, potentiellement non binaires, c'est des continus par exemple. Alors lorsqu'on s'intéresse à ce genre de séries temporelles, on peut considérer les données au sein d'un certain matériel de temps, c'est-à-dire une fenêtre temporelle, représentée ici par un rectangle noir. En l'occurrence, cette fenêtre temporelle correspond en fait à l'action du bras robot qui va attraper l'objet arrivé en fin de course dans le premier tapis de transport et le déposer sur le deuxième tapis de transport. Et si on regarde ce même ensemble d'actions au sein d'un second cycle du système industriel, on se rend compte que ces fenêtres temporelles sont très similaires, ce qui traduit un certain quasi-déterminisme de ces systèmes, c'est-à-dire le fait que la séquence d'action est complètement déterminée par le programme, puisqu'on sait exactement ce que doit faire le système, mais il y a d'inévitables variations dans les données des capteurs et actionnaires dues à des impressions de mesure ou des retards. Je peux maintenant parler des données simulées, encore une fois nous nous intéressons aux données binaires. Nous avons proposé un simulateur de séries temporelles de capteurs et d'actionnaires binaires dans l'ICS, et l'idée est de partir d'un template, c'est-à-dire un cycle de référence que nous utilisons pour faire parcourir chacun des registres, 15 ici, le long du template, afin de simuler à chaque pas de temps le vecteur correspondant aux valeurs des registres des capteurs et des exécutions. Et donc, au pas de temps T plus 1, ces registres ont pu avancer ou pas de façon aléatoire et de façon non indépendante les registres chacun les uns par rapport aux autres, pour pouvoir simuler des cycles qui ressemblent fortement aux templates et donc qui, a fortiori, se ressemblent forcément deux à deux, ce qui traduit bien sûr le caractère quasi-déterministe du système. En résumé, dans cette thèse, nous sommes intéressés à l'intégrité qui est la quantification de l'altération des données décrivant des actions spécifiques du système, ainsi qu'à la traçabilité, que nous définissons comme l'authentification de chacun des processus de transformation de la donnée depuis sa création jusqu'à sa dernière utilisation. Et tout ceci en ayant en tête d'obtenir des solutions passives, c'est-à-dire qui n'interfèrent pas avec le système industriel et la solution n'a pas besoin de dispositifs supplémentaires. Donc, avant de présenter plus précisément des résultats d'intégrité et de la traçabilité, qui sont tous les deux des cas particuliers de détection d'anomalies, j'aimerais vous présenter un résultat utile dans le cadre de la détection d'anomalies en général. En détection d'anomalies, souvent on peut considérer une fonction de scoring d'anomalies accompagnée d'un seuil d'anomalies qui, une fois dépassé, permet de lever une alerte. Ce seuil d'anomalies peut être estimé de façon purement empirique, c'est-à-dire en trouvant le plus grand seuil et donnant un taux de faux positif acceptable, c'est-à-dire correspondant à un nombre d'alertes qu'une équipe de sécurité peut gérer en une journée, ou bien ce seuil d'anomalies peut être estimé par le biais de la théorie des valeurs extrêmes, et plus précisément le théorème de Fischer-Tippet-Gylenchenko, qui unifie les lois de limite des séries de variables aléatoires liées au maxima de n variables aléatoires quand n tend vers plus l'infini. Et cette classe de distribution s'appelle les Generalized Extreme Value Distribution. J'ai représenté ici le théorème par souci d'exhaustivité. Alors pour pouvoir approximer la distribution de ZB, il faut bien sûr que ZB soit assez grand, que B soit assez grand, excusez-moi, mais il faut aussi assez d'observation de cette variable aléatoire ZB. Il y a deux manières possibles. On peut, pour échantillonner cette variable aléatoire, on peut considérer le maxima des bootstrap samples, c'est-à-dire faire du tirage à Pécromine, c'est la méthode naïve, ou bien dans le cadre de données saisonnières, on va plutôt partitionner le dataset en bloc de taille égale et prendre les maxima respectifs. Mais cette méthode a ce désavantage qu'elle donne moins d'observations que la méthode naïve, sur laquelle on va se concentrer pour présenter notre résultat. Donc quand on connaît l'inverse de la fonction de répartition des X, automatiquement on connaît, qui s'appelle aussi la fonction quantile, automatiquement on connaît la fonction quantile de ZB et on peut utiliser la méthode transformée inverse pour générer les ZB sans même avoir généré les X, c'est-à-dire en quelque sorte, on va générer les maxima d'échantillons virtuels. Mais lorsqu'on ne connaît pas cette fonction quantile et qu'on a du mal à l'approximer assez précisément, on va plutôt utiliser des méthodes alternatives telles que le rejection sampling ou l'algorithme de Metropolis Hastings, mais on n'a pas envie de générer un échantillon complet pour à la fin n'en retirer qu'une observation le maximum, car ces méthodes sont relativement exigeantes. Donc l'idée de Fast Maxima Sampling, l'algorithme que je propose, c'est plutôt de générer dans l'ordre croissant seulement θX au lieu de générer dans n'importe quel âge l'ordre BX. Donc en l'occurrence, θ, c'est le nombre de fois que l'on rencontre un maximum dans un échantillon construit itérativement. Pour que ce soit plus concret, avec ce premier exemple, le premier maximum d'un échantillon de taille 1, forcément, c'est le seul élément, donc c'est 13. Ensuite, le deuxième élément étant plus grand que 13, 45 en l'occurrence, c'est le deuxième maximum. Ensuite, 20 n'étant pas plus grand que le dernier maximum, 45, on n'a pas de nouveau maximum. On continue ainsi jusqu'à la fin pour ici obtenir trois maxima successifs, c'est-à-dire θ égale 3. Mais dans un autre exemple, on aura θ égale 2, par exemple. Donc l'idée ici, c'est de savoir en fait, quelle est la loi de distribution de cette variable aléatoire θ. En effet, pour que notre algorithme présenté ici pour avoir un souci d'exhaustivité ait un sens, il faut que le maximum des θ observations suive la même loi de distribution que le maximum des b observations de x. Et pour ceci, on a pu montrer qu'il suffit, et qu'il est nécessaire que θ suive une certaine poisson binomiale. Et on a aussi montré que face maxima sampling est exponentiellement plus rapide que la méthode de Naï. Donc je vous ai présenté un algorithme permettant d'échantillonner plus rapidement les maxima d'échantillons pour pouvoir utiliser la théorie des valeurs extrêmes et plus particulièrement le théorème Fischer-Tippet-Nihilenko pour avoir une meilleure estimation du seuil dans le cadre de la détection d'anoménie en général. Maintenant, je vais passer dans un cadre beaucoup plus particulier de détection d'anoménie, en l'occurrence physical data integrity. Lors de l'introduction, je vous ai parlé des séries temporelles des systèmes industriels qui se ressemblent fortement d'un cycle à un autre, reflétant le quasi-déterminisme de ce genre de système. Ainsi, on a pu définir ici de façon informelle un état comme l'ensemble des fenêtres temporelles des différents cycles reflétant le même ensemble d'actions d'un système. En l'occurrence, ces deux fenêtres temporelles appartiennent au même état du système. Je le rappelle, nous définissons l'intégrité comme la quantification de l'altération de la donnée décrivant des actions spécifiques du système. Et dans le cas où le système est cyclique, c'est-à-dire quand la séquence d'action est la même d'un cycle à un autre, eh bien, considérer les états revient à considérer différents moments du cycle. Et donc, il est plus simple d'utiliser des fenêtres temporelles de taille fixe, disposées le long du cycle relativement à la taille du cycle, plutôt que de considérer les fenêtres temporelles appartenant à des états stricto sensu, c'est-à-dire des fenêtres temporelles qui sont de taille potentiellement variable. Donc, dans ce cadre de Physical Data Integrity, pour prouver ce concept d'état, pour l'utilité de ce concept d'état, nous utilisons un auto-encodeur qui est un modèle couramment utilisé dans le cadre de la détection d'anomélie, mais nous aurions pu utiliser un autre modèle de machine learning pour prouver notre concept d'état. Donc, l'auto-encodeur a cette particularité qui est assez simple, donc c'est pour ça que nous l'avons choisi. C'est un réseau de neurones entraîné à reconstruire les données en entrée, tout en suppliant des contraintes sur ces couches cachées, en particulier sur sa couche de code ici. Et cette contrainte va pouvoir nous permettre d'avoir une fonction scorique d'anomalie liée à l'erreur de reconstruction de l'auto-encodeur puisque si l'auto-encodeur n'avait aucune contrainte, il pourrait, par exemple, reconstruire presque parfaitement n'importe quelle donnée et donc la fonction scorique d'anomalie ne donnerait aucune information sur la normalité des données ou la normalité des données. Et en l'occurrence, en mettant des contraintes, il faut bien avoir en tête que c'est en mettant des contraintes sur les couches cachées d'un auto-encodeur que l'on peut faire en sorte que l'auto-encodeur va moins bien reconstruire des données qu'il n'a pas eu l'habitude de voir durant l'entraînement. Alors, en l'occurrence, nous allons utiliser un auto-encodeur avec des couches convolutives. Alors là, ici, vous avez des couches convolutives à deux dimensions parce que le réseau neuro nous traite des images, mais en l'occurrence, nous utiliserons des couches convolutives à une dimension car nous traitons des séries temporelles. Donc, dans ce cadre deep learning, ce concept d'état peut s'apparenter à un simple pré-traitement des données. Donc, si on reprend l'exemple précédent avec des cycles avec six états, le dataset d'entraînement de l'auto-encodeur sera simplement constitué de six fenêtres temporelles du premier cycle correspondant aux états, aux états de ce cycle. ensuite, des six fenêtres temporelles du deuxième cycle, etc., au lieu, par exemple, de considérer toutes les fenêtres temporelles de taille fixe de la série temporelle. Mais, il y a une petite subtilité cependant lorsqu'on veut utiliser ce concept d'état dans le cadre du monitoring en temps réel puisqu'il faut détecter les anomalies avec un temps raisonnable et donc, on ne peut pas traiter la série temporelle de la même manière durant l'entraînement que durant la mise en production du modèle parce qu'on ne peut pas attendre tout simplement la fin du cycle pour décider quelles fenêtres temporelles correspondent à l'état et quelles fenêtres temporelles ne correspondent pas à des états. Et donc, l'idée ici, c'est de se rappeler justement que l'auto-encodeur aura une erreur de reconstruction plus élevée sur des fenêtres temporelles qu'il n'aura pas vue durant l'entraînement. Les types de fenêtres temporelles qu'il n'aura pas eu l'habitude de voir durant l'entraînement. En l'occurrence, les fenêtres temporelles entre les différents états du cycle. C'est pour ça que nous utilisons le minimum ici et ça nous permet de détecter quelles fenêtres temporelles correspondent à des états et si leur erreur de construction est bien en dessous d'un certain seuil d'anomètre. Nous avons validé entre autres notre méthode sur des données physiques donc les données du bon décès SWAT que j'ai présenté en introduction. Avant de parler des résultats, un petit mot sur les métriques. On a utilisé des métriques statistiques la précision et le rappel qui permettent de prendre en compte le fait qu'on peut se tromper soit en prédisant une anomalie soit en prédisant l'absence d'anomalie et on peut faire leur moyenne harmonique pour obtenir le FR-score. Nous avons comparé notre méthode sur les données du bon décès SWAT à d'autres méthodes qui ont aussi traité les données du bon décès SWAT. En l'occurrence, les deux premiers modèles proviennent d'un même article. Le DNN, c'est un réseau de neurones utilisant une cellule LSTM pour Long Short Term Memory. Le OCSVM, c'est le fameux One Class Support Vector Machine. Le réseau, le modèle Tabor provient d'un deuxième article et c'est un réseau de neurones bayésiens. Et enfin, les deux modèles ici proviennent d'un troisième article et ce sont des réseaux de neurones qui utilisent des couches convolutives et des cellules LSTM à la fois. Et enfin, notre modèle correspond à ces deux dernières lignes. ici. Donc, notre modèle étant stochastique, nous avons entraîné plusieurs instances de notre modèle 10 en particulier pour vérifier que les résultats étaient significatifs. En l'occurrence, ils le sont puisque la variance dans les résultats est de l'ordre de 10 plus 100.4. Nous avons aussi validé notre méthode sur les données dissimulées présentées en introduction. et en l'occurrence, nous nous sommes rendus compte que traiter en détection d'anomalies des séries temporelles binaires, c'est un peu plus compliqué et donc nous avons proposé des extensions pour pallier ces difficultés mais ces deux extensions ne se restreignent pas au cabinet. Un petit mot sur une autre métrique statistique concernant la détection d'anomalies. C'est les courbes ROC. Donc, elles courbe, elles tracent la courbe du taux de vrai positif par rapport au taux de faux positif ici en abscisse. Ainsi, plus on a une R importante sur la courbe ROC, plus le modèle est performant en détection d'anomalies. On a, pour les données simulées, donc considérées trois types d'attaques. Le premier type correspond à simuler les cycles de la même manière que les cycles normaux mais en changeant quelques paramètres dans notre simulateur assez peu pour pouvoir simuler des attaques qui sont relativement à long terme. Le deuxième type d'attaque, ce sont des attaques par rejeu, c'est-à-dire qu'on rejoue des fenêtres temporelles issues des cycles précédents dans le nouveau cycle. Et enfin, le troisième type d'attaque correspond à des anomalies que nous appelons Global One-Off Anomalies qui consistent à ajouter un vecteur nul entre deux pas de temps de notre série temporelle. Alors, ça ne correspond pas à une attaque réaliste parce que ça revient en fait à éteindre tous les actionneurs et les capteurs en même temps et les renouer aussitôt, mais ça nous sert pour l'analyse. Donc, on a validé notre méthode avec des courbes ROC comme celle-ci. En l'occurrence, pour la courbe ROC en gris, elle correspond à 10 auto-encodeurs entraînés sur toutes les fenêtres temporelles d'une série temporelle de notre simulation. Donc, on a encore une fois entraîné 10 auto-encodeurs pour vérifier que la variance n'était pas trop importante et cette variance est représentée ici par l'air en gris. et la courbe ROC en bleu correspond cette fois à un auto-encodeur exactement avec la même architecture, mais cette fois entraînée seulement sur les fenêtres temporelles correspondant aux états du cycle. Donc, non seulement l'entraînement est plus rapide puisque le dataset est plus petit, mais en plus la performance en détection d'anomélie est meilleure plus que la courbe ROC est au-dessus. Alors, concernant les deux extensions, elle traite en fait un problème très important en sécurité industrielle qui est la priorisation de la détection de certains types d'attaques par rapport à la détection d'autres types d'attaques. En effet, si on sait que certains types d'attaques auront des dommages mortels, potentiels, on va vouloir les prioriser, la prioriser la détection de ces types d'attaques par rapport à la détection d'autres types d'attaques dont on sait que les dommages ne seront que matériels. en l'occurrence, nous proposons un compromis entre la détection d'anomalies long terme et ponctuelle et ces deux extensions reposent sur la même idée qui est qu'il y a un compromis à faire entre l'apprentissage des motifs ponctuels et des motifs long terme. Plus on est bon, plus un autre encodeur est bon pour généraliser sur les motifs ponctuels, moins il est bon sur les motifs long terme et vice-versa. Pour la tempered center loss, ici l'idée c'est d'utiliser un code d'une couche complètement connectée que l'on va régulariser pour mieux généraliser sur les motifs ponctuels et donc moins bien généraliser sur les motifs long terme et donc mieux détecter les anomalies long terme. A l'inverse, pour la similarité de transfer loss, on va utiliser une couche de code qui est une couche convolutive que l'on va régulariser cette fois pour pouvoir mieux généraliser sur les motifs long terme et donc mieux détecter les anomalies ponctuelles. Maintenant, je vais passer à un autre type de détection d'anomalies encore très particulier mais qui s'appelle cette fois la traçabilité que l'on définit comme l'authentification de chacun des processus de transformation de la donnée depuis sa création jusqu'à sa dernière utilisation. En l'occurrence, ici, pour notre preuve de concept, on s'intéresse à deux processus particuliers. La création des données, c'est-à-dire qu'on veut vérifier que la série temporelle de capteurs et actionneurs provient bien de notre système industriel à nous. Et le deuxième processus qu'on aimerait authentifier, c'est le processus de surveillance c'est-à-dire qu'on aimerait vérifier que excusez-moi on aimerait vérifier que l'auto-encodeur du système de détection d'intrusion IDS en anglais pour Intrusion Detection System est le bon d'auto-encodeur et qui n'a pas été remplacé par l'attaque. Dans les deux cas, on utilise la même idée, c'est-à-dire utiliser un test statistique pour vérifier qu'un résumé des données caractérisant ces deux processus suive bien la même distribution puisque je le rappelle le test Wilkinson-McMittney permet de vérifier qu'un échantillon testé suit bien la même loi de distribution qu'un échantillon de référence. Pour le premier processus, la variable donnée à ce test est en fait l'erreur de reconstruction moyenne de l'auto-encodeur. Lorsqu'on étudie des tests statistiques, très souvent, on considère la p-valeur que l'on peut définir ici de façon naïve par souci pédagogique, par raison de pédagogie comme la probabilité d'observer un échantillon sous l'hypothèse nulle, c'est-à-dire l'hypothèse que l'échantillon de référence et l'échantillon testé suivent la même loi de distribution. En l'occurrence, plus cette probabilité est faible, plus la probabilité d'observer cet échantillon est faible, plus cet échantillon peut être considéré comme anormal et donc, on peut considérer l'opposé de cette p-valeur comme une fonction de scoring d'anomalies nommée FK pour des échantillons de TK. En l'occurrence, pour les attaques, nous allons encore une fois utiliser notre simulateur de données industrielles et on va utiliser le même type d'attaque que le premier type d'attaque présenté dans la section physical data integrity qui correspond à simuler des cycles de la même manière que les cycles normaux mais en changeant quelques paramètres dans notre simulateur et le deuxième type d'attaque ici suit la même idée mais cette fois on change encore moins de paramètres pour avoir une attaque encore plus subtile une attaque c'est-à-dire encore plus long terme en l'occurrence pour le premier type d'attaque c'est-à-dire l'attaque qu'on avait testé dans la section physical data integrity elle est bien sûr détectée avec une très forte probabilité d'un échantillon de taille 25 comme on peut le voir ici avec la courbe en bleu mais pour l'attaque beaucoup plus subtile il faudra beaucoup plus de temps pour la détecter puisqu'on a besoin de plus de 800 observations pour avoir une probabilité acceptable de détection de l'attaque comme on le voit avec ici la courbe en bleu donc dans le deuxième graphe correspondant à l'attaque beaucoup plus subtile avant de présenter l'authentification des autocodeurs qui correspond à nos deuxièmes processus de transformation de la donnée un petit mot sur l'importance de sécuriser l'IDS puisqu'il n'est pas très utile de sécuriser le système de contrôle industriel par un deuxième système l'IDS le système de détection d'intrusion qui est lui-même vulnérable et pourtant il existe dans la littérature moins d'articles sur ce sujet qu'on pourrait penser et il y a même des articles qui préconisent de poursuivre des efforts dans cette direction donc pour ce deuxième processus comme je l'ai dit on utilise toujours la même idée c'est à dire le test d'utiliser le test with function of magnitude sur une variable qui caractérise nos données mais cette fois la variable ne sera plus la même ici on va on va utiliser un classifieur qui va essayer de retrouver l'état du système en fonction de la matrice d'erreur de l'auto-encodeur et ainsi la mesure qu'on va donner au test de week-end sur la qualité et cette mesure de confiance donnée par le classifieur dans sa prédiction de l'état ainsi en quelque sorte grâce au test de week-end sur cette mesure de confiance on va caractériser l'auto-encodeur par ses erreurs donc pour comme classifieur pour cette méthode nous avons proposé le multipass node network mais qui d'abord a été proposé dans un contexte un peu différent qui s'appelle l'OD calibration pour after distribution calibration qui correspond au fait que l'on aimerait avoir une mesure de confiance qui soit robuste au changement de distribution de la donnée c'est à dire que même lorsqu'on le teste sur des données hors distribution d'entraînement du réseau de neurones dans le classifieur et bien la mesure de confiance est une bonne estimation de la probabilité que la prédiction du réseau de neurones est juste donc on peut distinguer deux cas le cas adversarial c'est à dire lorsque la donnée au réseau de neurones est transformée intentionnellement par l'attaquant ou le distribution shift un cas plus simple sur lequel on va s'appuyer qui nous intéresse ici qui correspond au changement de distribution naturelle de la donnée donc pour définir ce multipasse dans le network nous utilisons une propriété très importante des réseaux de neurones classifieurs supervisés qui est que le niveau de séparabilité linéaire augmente de façon monotone le long des couches donc pour à la fin on espère avoir une séparabilité parfaite à la dernière couche qui est responsable de la prédiction de la classe en l'occurrence nous nous proposons une nouvelle unité computationnelle qui s'appelle l'hyperneurone qui est une qui est la somme de plusieurs dissecteurs d'ailleurs et en l'occurrence pour montrer des propriétés de cet hyperneurone nous utilisons un hyperneurone auto-encodeur c'est à dire qu'il reconstruit l'input X en suivant quelques contraintes sur ces dissecteurs layers F1 et F2 et lorsque les clusters sont bien linéairement séparables on peut utiliser les frontières données par les dissecteurs layers pour comparer leur clustering propre pour différentes valeurs de T1 pour le premier clustering le premier dislayer et T2 ainsi on pourra aboutir en comparant ces clustering propres à un clustering final c'est à dire une classification sans utilisation de label du tout lorsque les clusters se chevauchent on peut quand même séparer leur centroïde grâce à un hyperneurone auto-encodeur et lorsque il y a plus de deux clusters linéairement séparables on va pouvoir utiliser un hyperneurone auto-encodeur avec en l'occurrence quatre dissecteurs layers entraînés de façon non-supervisée pour ensuite grâce à quelques labels dans chacun des clusters trouver les frontières de chacun des dissecteurs layers pour séparer les classes dans ce cas là on est dans la semi-supervision puisqu'on utilise quand même quelques labels après l'entraînement de l'auto-encodeur de façon non-supervisée donc ces propriétés d'auto-encodeur de l'hyperneurone et cette propriété des réseaux neurones classifieurs supervisés nous permettent de penser que si on place des dissecteurs layers c'est-à-dire un hyperneurone cette fois qui n'est plus un hyperneurone auto-encodeur mais un hyperneurone qu'on en place à la fin d'un réseau de neurones classifieurs supervisés c'est-à-dire juste avant la dernière couche qui est une couche complètement connectée et bien on pourra grâce à ces dissecteurs layers définir une mesure de confiance implicite c'est-à-dire on pourra la définir sans jamais la calculer durant l'entraînement donc l'idée ici est assez simple c'est que en fait on va attribuer à chaque classe un dissecteur layer à qui on ne va donner l'information durant l'entraînement que de la classe à laquelle il a été attribué donc comme on voit ici ainsi grâce à cet entraînement on va pouvoir durant un test utiliser tous les dissecteurs layers pour faire la prédiction et vérifier que en fait la plupart de l'information est passée par le dissecteur layer spécialisé dans la classe prédite et ceci peut être vérifié grâce à la mesure de confiance définie ici qui nécessite donc cette fois deux forwards dans le même réseau de neurones contrairement à la phase d'entraînement où on ne calculait pas la mesure de confiance donc un mot sur la calibration d'une mesure de confiance on dit qu'une mesure de confiance est calibrée lorsqu'elle reflète bien la justesse d'un modèle c'est-à-dire l'accuratie en anglais en l'occurrence c'est-à-dire que si on trace l'accuratie en ordonnée par rapport à la mesure de confiance en abscisse et bien si la mesure de confiance est calibrée elle sera proche de la première bisectrice en point de pied ici et à l'inverse si cette mesure de confiance sous-estime la justesse l'accuratie elle sera plutôt au-dessus de la première bisectrice et en dessous dans le cas où elle surestime cette probabilité d'avoir une prédiction qui est juste donc cette calibration est donnée par l'ECE qui s'appelle Expectation Calibration Error en anglais donc tout simplement l'erreur de calibration moyenne et donc on voit que lorsqu'on entraîne des réseaux de neurones sur un réseau de neurones large ensuite calibré par du temperature scaling qui est la méthode la plus performante dans le contexte de Indistribution Calibration et bien on remarque que la calibration de ce modèle est plus faible que la calibration de notre Multipass Non Network mais dans le cas Out of Distribution Calibration c'est-à-dire que en fait on aura entraîné les réseaux de neurones seulement sur les données du Delta Cetalist on les teste aussi sur les données du même type de données mais on peut aussi les tester sur des données hors distribution d'entraînement en l'occurrence des données de Street View House Number pour en fait des données de Google où on a pris en photo des numéros de maison et donc du coup cette fois la distribution n'est plus du tout la même et on voit que la méthode classique qui est juste qui est robuste dans le cas Indistribution Calibration a une erreur de calibration moyenne qui a grimpé au-dessus de 18 alors que notre Multipass Non Network est resté en dessous en dessous de 3% pour des accuracies globales comparables alors ici on répète l'expérience sur d'autres types de data sets on se rend compte en fait que notre mesure de confiance est plus robuste sous une certaine condition que la mesure de confiance classique et cette condition c'est que le changement de distribution de la donnée concerne principalement les non-discriminative features et dans le cas des images de chiffres ici les non-discriminative features correspondent aux pixels du fond de l'image contrairement aux pixels correspondant aux chiffres donc c'est ce qui nous a permis de publier Authenticating Ideas Entrepreneurs Using Multipass Metrics à CSNet et qui est le sujet des slides que je vous présente donc on peut revenir à notre sujet initial après ce détour par le Multipass Nominatorial donc maintenant qu'on sait comment fonctionne la mesure de confiance du Multipass Nominatorial on va pouvoir faire les tests toujours avec des courbes rock sur l'opposé de la P-Valor et en l'occurrence les attaques ici consistent euh non on n'est pas encore aux attaques excusez-moi en l'occurrence on va aussi comparer notre méthode à deux méthodes plus directes qui consistent à donner au test Wilkins-Solman-Witney une mesure de confiance d'un classifieur d'un raisonnement de classifieur classique et une autre méthode consiste à donner l'erreur de reconstruction moyenne d'un auto-encodeur comme on l'avait fait pour le premier processus c'est-à-dire la création des données et cette fois l'attaque consiste à remplacer l'auto-encodeur authentique de l'IDS du système de détection d'entrision par un l'auto-encodeur qui aura été entraîné sur les mêmes données d'entraînement et que l'on appelle spoofing auto-encodeur car spoofing en anglais veut dire usurpation donc on peut commencer par tester ces trois mesures confiance sur le test grâce au test Wilkins-Solman-Witney c'est-à-dire tracer les courbes correspondant à l'opposé de la paie-valeur pour les échantillons de taille 25 donc ici on considère la fonction de scoring d'anomalie f25 donc on a 9 courbes rock dans chacun des graphes en gris puisqu'on a 9 spoofing auto-encodeur et 1 auto-encodeur authentique et chaque courbe rock correspond à la distinction à la détection du fait qu'est-ce qu'un échantillon provient du spoofing auto-encodeur ou de l'auto-encodeur authentique et aussi on a la courbe rock moyenne en bleu et on se rend compte que notre mesure de confiance c'est-à-dire la mesure de confiance du réseau de neurones de multifacet dans le network a une détection meilleure que les deux autres mesures de confiance dans ce cas-là mais si on répète l'expérience avec un autre auto-encodeur authentique on se rend compte que les résultats ne sont pas aussi probants c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que notre multipasset network est largement supérieur en termes de délection d'anomalies cela veut dire qu'en fait la variance dans la la variance dans excusez-moi je regarde le temps je ne vais pas lancer la variance dans les résultats ne provient pas seulement du spoofing auto-encodeur représenté par l'air en gris ici mais provient aussi du spoofing auto-encodeur de l'auto-encodeur authentique comme vous pouvez voir avec les différentes courbes moyennes donc il faut répéter l'expérience plusieurs fois pour avoir des résultats comparables en l'occurrence une dizaine de fois encore une fois on peut regarder les courbes roc moyennes par souci de comparaison et on peut aussi faire l'évaluation non plus sur des échantillons de taille 25 mais sur des échantillons de taille 200 pour les mêmes auto-encodeurs et on se rend compte qu'à ce moment-là la plupart des courbes roc ont migré vers le coin en haut à gauche de chacun des graphes mais que pour les deux premières mesures certaines courbes roc sont restées bloquées sur la première bisectrice ce qui veut dire que le spoofing auto-encodeur correspondant à ces courbes roc bloquées sur la première bisectrice ne seront pas détectées par le test Wilkinson sur ces deux premières mesures alors que pour notre mesure de confiance du multipass non-network chaque courbe roc est strictement au-dessus de la première bisectrice donc en conclusion notre modèle détectera tout attaque par spoofing auto-encodeur même si pour certaines d'entre elles correspondant à ces quelques courbes roc qui sont encore près de la première bisectrice il faudra beaucoup plus de temps que pour les autres puisque 200 échantillons suffisent à peine à commencer à faire la distinction à pouvoir faire la distinction entre les spoofing auto-encodeurs et l'auto-encodeur authentique on peut maintenant passer à la conclusion notre étude fait partie d'un large nos solutions font partie d'un large ensemble de classes de méthodes pour la caractérisation passive de système physique donc j'ai représenté ici le schéma complet pour par souci d'exhaustivité mais je ne vais parler ici seulement que des premiers niveaux de cet arbre dont on a six branches correspondant à la physical layer identification qui correspond à la caractérisation enfin à l'utilisation des données des caractéristiques des circuits analogiques de systèmes modélisés sous le modèle OSYST c'est-à-dire Open System Interaction le physical inconsistency consiste à utiliser des incohérences entre l'information que l'on retrouve dans les fichiers multimédia et notre connaissance des lois physiques les multimédia forensics ne suivent pas un paradigme scientifique commun mais ont tout le même but de multimédia forensics le device modeling correspond à modéliser mathématiquement un système physique pour voir si cette modélisation est bonne avec les observations donc les environmental signatures correspond à l'utilisation de méthodes qui bénéficient de signaux environnementaux et l'interaction de ces signaux avec le système physique pour détecter des anomalies et le channel-based finger printing correspond à l'utilisation d'indications de mesures d'ondes entre des systèmes communiquants sans fil tels que par exemple l'angle de l'arrivée de l'onde et dans ce contexte de caractérisation passive des systèmes physiques nous nous proposons une septième branche qui est la caractérisation du fonctionnement des quasi-déterministes de certains systèmes alors dans ce contexte où nous avons fait cet état-là après cet état-là de la passive physical characterization nous avons précisé notre sujet et donc comme vous l'avez pu voir nous avons décidé de regarder des méthodes de détection d'anomalies donc le premier chapitre correspond de notre thèse qui correspond à la première section répond un peu au problème d'estimation de seuil d'anomalies les deux chapitres suivants qui correspondent aux deux sections que je viens de présenter que sont l'intégrité et la traceabilité d'aînés sont dans le contexte de certains types très particuliers de fonctions de scoring d'anomalies et enfin le dernier chapitre le chapitre 4 je ne l'ai pas présenté ici par souci de temps mais ça correspond à une nouvelle métrique différente des métriques présentées jusqu'à présent c'est à dire les métriques statistiques comme la courbe roque comme la précision le rappel l'accuratie etc en fait dans la littérature il existe ces métriques statistiques mais il existe aussi deux autres métriques topologiques qui ne sont pas seulement des métriques statistiques que sont la mass volume curves et l'excess mass curves qui permettent qui ont cette utilité de mesurer la performance des fonctions de scoring d'anomalies sans même avoir besoin de labels contrairement aux métriques statistiques et donc nous proposons une troisième métrique topologique qui aussi permet de mesurer cette performance sans besoin de labels mais qui dans l'autre cas nous permet de mesurer des fonctions de scoring d'anomalies qui auront été définies de telle sorte à pouvoir prioriser la détection de certains sites d'attaques par rapport à la détection d'autres sites d'attaques ce que ne permettent pas les deux mesures topologiques existantes entre la mass volume curves et l'excess mass curves pour finir passons aux limites de notre de notre présentation donc j'ai présenté comme je rappelle deux priorisations possibles entre différents sites d'attaques des attaques plutôt long terme et des attaques ponctuelles mais il faudrait beaucoup plus de priorisations possibles pour un expert pour que l'expert puisse avoir une flexibilité dans la définition de la normalité des données un expert en cybersécurité des systèmes industriels de plus notre notre multipassment network qui est donc un deuxième réseau de neurones permettant de protéger le premier réseau de neurones de l'autant coder on peut dire que c'est une couche de sécurité en plus et on peut dire que c'est en fait simplement un déplacement de problème puisqu'il faudra ensuite protéger le multipassment network qui lui ne sera pas dans l'IDS mais cette deuxième couche de sécurité a cet avantage aussi que l'on peut avoir une analyse plus poussée des données à postériori donc cette deuxième couche en plus peut être incomplète s'il existe un certain type de transférabilité entre les réseaux de neurones et ce type de transférabilité serait que l'on puisse trouver un nouvel une distribution différente de la distribution d'entraînement du multipassment network telle que la distribution de la mesure de confiance elle ne change pas et donc le test de WCM ne servira à rien donc s'il existe ce type de transférabilité notre modèle notre seconde couche de sécurité est incomplète de plus notre solution de traçabilité n'a pas été testée sur des données réelles et c'est intéressant de voir les problématiques à cet égard mais il existe une condition à laquelle que je n'ai pas évoqué pour que le test WCM soit consistant c'est à dire que plus la taille de l'échantillon augmente plus on est sûr de détecter le changement de distribution et bien c'est une condition de probabilité assez simple et bien on pourrait trouver une méthode utilisant le test WCM un peu plus complexe permettant de contourner cette condition de telle sorte qu'un attaquant n'essaierait pas de contourner cette condition enfin il est vrai qu'il faudrait beaucoup il faudrait des expériences sur la différente façon de choisir des états d'intérêt pour notre auto-encodeur pour l'entraînement de notre auto-encodeur et ça pourrait faire l'objet d'études futures pour savoir à quel point notre modèle est sensible par rapport à ce choix et enfin on pourrait on pourrait proposer une généralisation de notre simulateur de données industrielles qui ne serait plus seulement un simulateur de séries temporelles de capteurs d'actionneurs binaires mais qui permettrait d'avoir des séries temporelles mixtes ou seulement continues et donc qui pourrait ouvrir qui serait un simulateur de données de séries temporelles complet merci pour votre attention et donc maintenant nous allons pouvoir arrêter la diffusion de cette présentation donc un petit mot pour les gens à l'extérieur j'essaierai de leur faire une retranscription la plus fidèle par notre manuscript des questions réponses puisque je sais que mon grand-père par exemple serait intéressé pour suivre ces questions réponses en commentaire du lien vidéo de youtube et ainsi que les remerciements qui comme l'usage le veut se font après la décision du jury donc ce sera aussi en commentaire du lien youtube merci beaucoup pour votre attention merci nous allons passer aux questions des membres du jury vous êtes assuré que c'est Fabien alors Fabien oui donc c'est bon on peut arrêter la diffusion et merci beaucoup